La grande et bonne nouvelle qu'attendait tout sportif quinoin est enfin là. Le stade des martyres de la Pentecôte abritera le choc RDC Soudan, comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires, Cancôte d'Ivoire 2024, le 9 septembre prochain. L'homologation de la grande calébat sportive est parvenue à la FECOFA aux premières heures du mercredi 16 août 2023. Je confirme cette information, d'autant plus que la CAF a écrit à la FECOFA et nous étions le tout premier, prêts au matin déjà. On était informés de la situation, mais on ne voulait pas propager ça, d'autant plus que nous n'avons pas dit officiellement à son Excellence M. le ministre des Sports. Homologation certes, avec cependant certaines recommandations formulées par l'instance fêtière du football continental. Raison de la énième descente du ministre des Sports et loisirs François-Claude Caboulot-Mouanacaboulot dans ses tentres aux côtés du Conor et des entrepreneurs commis aux travaux de réhabilitation. La CAF, vous savez, une décision de la CAF sort toujours des conditionnalités. Ils ont donné trois, quatre conditionnalités. Ils ont rajouté deux sous. Et donc, nous devons nous employer pour minimiser davantage les quatre conditionnalités. Réquinqué à 80%, les stades des martyrs devra pour son finissage assainir sa cour extérieure, libérer les voies d'accès, notamment celles des entrées de l'avenue Triomphale et Wangata, installer les portes tourniquées pour faciliter le contrôle d'accès au public, faire les graphismes des salles anti-dopage, mais également aménager la salle commise aux premiers soins. Ces coups d'époquet et la conséquence d'efforts consentis par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, premier sportif du pays, du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, et une volonté traduite par la touche de François-Claude Kaboulou-Monakaboulou, qui, à son arrivée, s'était lancé comme défi de remettre ses stades, symbole du football congolais, aux standards internationaux.